Si comme moi, vous êtes des mordus, des assidus de la série Indéfendable qui nous plonge dans le monde des avocats de la défense, vous la connaissez. Elle, c'est Maître Inès Saïd. Dans la vraie vie, c'est Maître Nour Belkiria. Je n'ai pas fait une erreur, c'est vraiment une avocate que j'ai rencontrée au cours des derniers jours. Inès! Mais t'étais où? Nour Belkiria, bonjour. Bonjour. J'allais vous appeler Maître Inès Saïd, mais ça, c'est dans la série Indéfendable. On vous retrouve justement sur un lieu de tournage. On voit souvent les avocats d'Indéfendable ici à l'entrée du Palais de justice de Montréal avoir des échanges. D'abord, ce que les gens oublient parfois peut-être, c'est que vous êtes véritablement une avocate, c'est ça? Oui, exactement. Donc, oui, Maître Nour Belkiria aussi. Exactement. Vous avez étudié à l'Université de Montréal, c'est ça? Oui, exactement. Et qu'est-ce qui a fait... En quoi vous vous dirigiez exactement en droit? En fait, quand je suis rentrée à la fac de droit, je pense que j'avais de grandes aspirations de sauver le monde et... Mais après, la théorie m'a rattrapée un peu. C'est-à-dire que les cours ont embarqué. Là, c'est un peu plus difficile de sortir la tête de l'eau. Mais après, je pense que je me suis dirigée vers le droit commercial parce que le droit criminel m'intéressait beaucoup, mais je pense que ça aurait été difficile de concilier ce domaine-là avec une carrière de comédienne aussi un peu en parallèle. Donc, voilà, je me suis dirigée vers le droit commercial qui répondait à tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. Mais parallèlement à ça, vous aviez un intérêt pour la carrière de comédienne. Et là est arrivée la chance inespérée, c'est-à-dire une série qui met en scène des avocats indéfendables. Tout de suite, vous avez vu là un signe? Bien, c'était un signe du destin, je veux dire. C'était quoi les chances? Je venais juste de finir mon stage. J'avais été embauchée comme avocate là où je travaillais. Puis là, il y a mon agente qui m'envoie une audition pour, justement, le rôle d'Inès. Et je me suis dit, OK, il faut que ça se fasse. Je ne peux pas croire que... En tout cas, c'était fou comme opportunité. Et puis, je suis contente que ça ait fonctionné finalement. Est-ce que ça a joué, le fait que vous ayez déjà... vous soyez déjà dans ce milieu-là, dans les auditions que vous avez passées, le fait que vous étiez déjà une avocate au départ? Bien, honnêtement, je ne sais pas si ça m'a forcément favorisée pendant l'audition, mais c'est sûr que ça les a fait rire. En tout cas, quand je suis arrivée en audition, je leur ai dit, je suis avocate, je sors, je viens sur ma pause lunch en ce moment. Donc oui, c'est un peu ça, ma vie. Mais écoutez, je pense que je ne sais pas honnêtement si ça m'a avantagée ou pas. En tout cas, ça a marché. Vous étiez donc, la saison dernière, la stagiaire dans le cabinet. Vous vous êtes devenue une avocate en la fin de la saison. On va voir ce que cette nouvelle saison-là, qui a commencé cette semaine, nous réserve. Dites-moi, ça vous intéressait? Parce que c'est un monde qu'on a rarement exploré. Il y a eu des séries au Québec qui ont exploré le monde judiciaire. Mais les avocats de la défense, c'est un monde qu'on ne connaît pas et sur lequel, veut, veut pas, il y a des préjugés. Ces gens-là, généralement, ne sont pas bien vus. Complètement. Je suis d'accord avec ça. Même moi, j'étais complètement emballée par le fait de travailler sur une série qui met de l'avant des avocats de la défense parce qu'on en entend justement pas assez parler. Puis on a comme une image un peu préconçue de... c'est un peu des méchants. Parce qu'on se dit, pas des méchants, mais on se dit, pour que des gens défendent des criminels, c'est qu'ils doivent être durs, etc. Donc je suis contente de voir qu'en fait, c'est des personnes... qu'on mette de l'avant le fait que ce soit des personnes juste normales comme tout le monde et qui défendent surtout la présomption d'innocence, le fait que tout le monde a le droit à une défense pleine et entière. Je sors des phrases de droit, mais oui, c'est les principes et les droits fondamentaux qui sont importants dans cette série-là. Puis je suis contente que le public, au final, soit plus empathique et enclin à plus comprendre certaines personnes qui finissent des fois par juste être qualifiées de criminels, mais des fois, c'est pas de leur faute, des fois, c'est à tort. Donc on met la lumière, en fait, sur tout un aspect qu'on ne connaît pas de ce domaine-là. Exactement. On voit les deux côtés à la médaille, alors que généralement, on a tendance peut-être à condamner rapidement. Et les avocats de la défense ont la réputation, peut-être la perception des gens de « Ah, ils sont prêts à épouser n'importe quelle cause ». On voit dans les défendables qu'ils sont aussi torturés parfois. Ben oui, complètement, parce que je pense que même moi, par exemple, quand je me suis dit « Ok, le droit criminel m'intéresse », puis je voulais vraiment être une avocat de la défense, après, je me suis dit « Hum, peut-être que je serais peut-être plus couronne, que ça marcherait mieux avec ma personnalité ». Mais c'est sûr qu'on est tout le temps confrontés, je pense, enfin « on », je veux dire, les avocats de la défense sont confrontés à devoir peser le pour et le contre, ou être tiraillés par rapport à leurs convictions, leurs valeurs personnelles, est-ce qu'ils sont d'accord ? Ou en fait, au final, tu n'as pas à être d'accord avec le client et la personne que tu défends. Il faut juste te rattacher aux principes fondamentaux que tu défends, et puis prendre de la distance. Mais ça, ça vient avec beaucoup d'expérience, et puis ça va être l'enjeu principal d'Inès pendant le début de la saison 2. Ah, ça nous met en appétit. Dites-moi, je sais que vos collègues, évidemment, ne viennent pas du droit, entre autres Anne-Élisabeth Bossé, qui disait qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans un palais de justice avant le tournage d'Indéfendables. Est-ce que des fois, vos collègues vous demandent des conseils ? Non, pas de conseils, honnêtement. On garde cette ligne bien définie. Mais j'avoue qu'Anne-Élisabeth, je ne sais plus si Sébastien l'a déjà fait, ou Michel aussi, mais en tout cas, on n'y pense pas forcément, mais beaucoup, la majorité des audiences sont publiques, donc en soi, on pourrait aller y assister. Donc c'est important, c'est sûr, de s'intéresser à ça. Mais non, pour les conseils, même moi, je pense que je les réorienterai sûrement vers des personnes plus qualifiées pour leurs besoins. Est-ce qu'il y a des gens qui vous... Bien, vous êtes une avocate, mais vous n'êtes pas une avocate de la défense comme dans l'Indéfendable. Est-ce qu'il y a des gens qui, sur la rue, vous demandent des conseils ? Ah non, non, pas de conseils, mais non, non, pas pour le moment, en tout cas. Mais je pense que les gens l'oublient, honnêtement, ou forcément, les gens n'y pensent pas forcément. Il y a plein de gens qui ne savent pas que j'exerçais avant et que je suis avocate aussi, en parallèle. Et quel... Je sais que vous avez des retours du monde du droit. Il y a des avocats, il y a des juges qui vous parlent, qui vous écrivent. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Bien, écoutez, c'est sûr que moi, la majorité de mes amis sont avocats, donc j'ai leurs commentaires, puis je sais qu'il y a des juges qui écoutent et que, ben, s'ils écoutent jusqu'à maintenant, s'ils ont hâte à la saison 2, c'est que ça marche, puis que c'est bon. Après, c'est sûr que c'est de la fiction, on ne fait pas du documentaire non plus, donc les délais sont toujours beaucoup plus longs que juste deux, trois épisodes. Donc, à ce niveau-là, je pense que peut-être c'est un peu moins réaliste, mais en vrai, ce que j'ai retenu, en tout cas comme commentaire principal, c'est que les rapports entre avocats, les rapports avocats-clients sont très réalistes. Les discussions, c'est comme ça que ça se passe dans des cabinets. Puis, honnêtement, on a de la chance aussi d'avoir Richard Dubé, qui est justement l'idéateur principal avec Isabelle Chevrier et qui fait en sorte d'être très, très, très pointu sur le réalisme de la série et le réalisme des dialogues, justement. Le fait de plaider en cours, là, Ignace, dans la première saison, elle n'avait pas fait beaucoup encore, mais là, on s'attend à ce qu'elle fasse plus dans la deuxième saison. Ah bien oui, là, elle est avocate. C'est un peu comme défendre un rôle, dans le fond. Mais complètement. Moi, c'est ça, j'aime bien faire ce parallèle. En fait, c'est parce que, c'est sûr, ça apporte comme des questionnements, le fait d'être avocate, actrice, est-ce que je suis animée par les mêmes sentiments, mais je me dis, bien, être avocat, tu défends des personnes, être acteur, tu défends des personnages, donc tu défends l'histoire de ton personnage et l'histoire que tu interprètes. Donc, c'est un peu peut-être le même sentiment à ce niveau-là, oui. Exact. En terminant, est-ce que vous avez mis une croix sur la carrière en droit? Parce que là, ça va très bien, la carrière de comédienne. Vous êtes en pleine ascension. Mais est-ce que vous dites un jour... Je vais peut-être y retourner. Qui sait? Qui sait? Mais moi, je me garde cette ouverture, en tout cas, parce que je suis tellement fière et tellement privilégiée d'être avocate, honnêtement. Puis je ne pourrais pas laisser ça partir, je ne pourrais pas faire une croix, en tout cas, là-dessus. Pas pour le moment, ou peut-être jamais. Maître Nour Belkiria ou Maître Ignès Saïd, selon votre rôle que vous défendez. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501